Bonsoir. C'est l'heure des bilans, cette première semaine de l'année 2024. On s'aperçoit qu'en 2023, le cinéma qu'on annonçait Moribond, eh bien, depuis la Covid, repart avec intérêt avec des grands films, et pas que des films américains, même des films français. Ça, c'est vraiment un bon signe depuis la Covid. Oui, c'est un très bon signe. Et le meilleur signe, c'est que ces films, ils concernent tous les spectateurs, ils intéressent tous les spectateurs. Vous avez des films très grands publics, des films à réessais, des films américains, des films français. Et tous ces films-là ont réalisé beaucoup plus d'entrées en 2023 qu'en 2022. Ils ont réalisé 181 millions d'entrées. Ça, c'est pratiquement 20% de plus que l'année dernière. Ça veut dire qu'avant la Covid, c'était quoi ? C'était plus de 200 millions, à peu près ? Oui, sur les années 2010, on était en moyenne autour de 200 millions. Et en 2020, pour exemple, on est tombé à 95 millions. En 2021, 120, 152, 180. Donc, vous voyez, la reprise, je voulais vous parler de la dynamique. La dynamique, elle est vraiment vers la reprise. Et là, on est à 10% près aux chiffres pré-Covid. Et on en est très content. Donc, les gens retournent dans les salles obscures. Pas pour voir que des films américains. Alors oui, les blockbusters, ça marche toujours. Oui, un Barbie a cartonné comme un Super Mario. Mais il y a des films français. Vous l'avez dit, même une palme d'or réussit à briller. Tout à fait. Anatomy d'une chute a réalisé 1,2 million d'entrées. Ce qui est très, très important pour une palme d'or. Mais vous avez aussi, dans ce niveau, des films qui ont fait plus d'un million d'entrées, un film qui s'appelle « Je verrai toujours vos visages », qui est un film particulièrement exigeant. Le film de François Ozon, « Mon crime », « Le règne animal » qui est sorti il y a quelques semaines. Eh bien, vous voyez, ce sont des films qui ont rassemblé un très grand nombre de spectateurs et qui sont des films qui appellent à la culture et à l'intelligence et pas seulement au divertissement. C'est très bien le divertissement. Et vous avez aussi des films, même parmi les films américains. Vous parliez de Barbie, Oppenheimer, qui sont des films très grands publics, mais qui sont aussi des films d'auteurs, qui sont plus exigeants que la énième version de la énième franchise. Donc, on voit bien que l'intérêt pour le cinéma, l'intérêt pour l'expérience cinéma, l'envie d'aller au cinéma, l'envie d'aller voir des films sur un grand écran tous ensemble, eh bien, il est vraiment revenu chez tous les spectateurs. C'est le cas en France, mais c'est aussi le cas à l'étranger. Le divertissement est toujours en haut, on le voit bien, parce que les grandes productions, même françaises, les Astérix Obélix, en ce moment, c'est vrai qu'il y a aussi nos petits D'Artagnan qui sont là avec Milady et autres qui sont là, nos trois mousquetaires qui sont en bonne place. Oui, tout à fait, le divertissement, on peut parler aussi de Alebi.com 2, qui a fait le meilleur score des films de Philippe Lachaud. Donc, le divertissement grand public, effectivement, c'est toujours celui qui rassemble le plus de spectateurs, mais on doit pouvoir produire en France des films très grand public, des films à réessai, on doit pouvoir aussi accueillir des États-Unis, des films grand public et des films plus exigeants, et aussi tous les films du reste du monde. On avait très peur, on le disait tout à l'heure dans nos propos liminaires ensemble, Marc-Louis et Sebac, de perdre des salles obscures, de perdre des salles de cinéma, même à Paris. Et quand on regarde les chiffres, on voit qu'il n'y a que peu ou prou qui ont mis la clé sous la porte, pour l'instant. Non, non, il n'y a pas de diminution du nombre d'écrans ou de cinéma. Il y a des cinémas qui ferment, mais il y a d'autres cinémas qui ouvrent. Et globalement, on a un parc de salles en France qui est très équilibré entre les grands cinémas, les multiplexes des grandes villes ou des périphéries des grandes villes. Et ça fait que dans l'esprit des gens, dans l'esprit des médias comme vous, dans l'esprit de l'information, le cinéma est présent. Les gens parlent de cinéma et c'est un vecteur social très important. Le cinéma fait partie de la société. En fait, complète, c'est 2024 qui débute. On sait qu'il y a eu une grande rêve du côté de cette grève qui a touché le secteur du cinéma à Hollywood. Et on se dit qu'il y a des productions qui vont être retardées, comme Avatar, on sait que ce sera en 2025. Qu'est-ce qu'on va voir de beau quand même cette année ? Est-ce qu'on va voir un beau film comme Dune, une suite ? Des choses comme ça ? Exactement. Fin février, le 28 février, vous aurez Dune 2 qui est très attendue parce que déjà, il devait sortir en octobre et il a été décalé du fait de cette grève. On va dire que c'est le grand film d'auteurs très grand public qu'on doit avoir ce premier trimestre. Vous aurez aussi Ghostbusters, S.E.S. Fantôme. Et puis, de nombreux films français, un film avec Danny Boone et Jérôme Commander, qui s'appelle Les Chèvres, qui sera là aussi au mois de février. Et puis, je parlerai juste d'un film avec Isabelle Carré et Bernard Campan qui ont déjà tourné ensemble. Oui, ils ont déjà tourné ensemble, c'est magnifique. C'était magnifique. Un film qui s'appelle Éplussie Affinité. Donc voilà, ça c'est pour le mois d'avril. Donc juste trois titres pour ce premier trimestre. Et là, sur les écrans, deux films qui viennent de sortir. Priscilla de Sofia Coppola, sur l'épouse du King, de Elvis. Et puis, un film de Yvan Attal, qui s'appelle Un coup de dé, qui est un thriller. Donc voilà, deux films très différents pour tous les publics. Et puis bien sûr, tous les films qui sont sortis et qui sont encore en fiche pour des fêtes. C'est encore le bon moment, même ce week-end, d'aller se faire une petite toile, comme on disait à l'ancienne. Merci mille fois en tout cas d'avoir été avec nous, Marc-Olivier Semag. Bonne saison et le cinéma n'est pas mort, est loin de là. Et ça, c'est tant mieux pour les aficionados que nous sommes, bien sûr. Parce qu'un film sur une grande toile, dans un grand cinéma, avec un vrai son, c'est quelque chose. Il n'y a pas que de pop-corn, bien sûr. Merci à vous, en tout cas. Merci beaucoup. Bonne soirée.